Bonjour, bonjour Denis. Bonjour. Alors, Denis est directeur de l'ingénierie des dispositifs d'innovation et de formation au CNFPT, mais c'est surtout un expert de l'innovation collaborative, n'est-ce pas ? Tu es expert, c'est un grand monde, on essaie de faire des choses. Voilà, et c'est parce que Denis met en application des principes d'innovation collaborative que j'ai pensé qu'il était important de l'interviewer. Denis, comment ça se passe quand on met en place une démarche et est-ce que vous avez un exemple d'une démarche que vous avez pu appliquer à plusieurs communautés ? Alors, j'aimerais vous parler d'un exemple vécu qui m'a beaucoup marqué dans ma vie personnelle et professionnelle. Il y a environ de cela trois ans, j'ai eu l'opportunité de prendre des congés, ce qu'on appelle les RTT en France, vous savez, les réductions de temps de travail. J'ai pris six semaines de congés et je suis, on en rêve, je suis parti au Québec, qui était pour moi une terre pédagogique intéressante. Je ne connaissais personne sauf un professeur de Sherbrooke, et la première surprise que j'ai vue, c'est d'être accueilli à l'aéroport par ce professeur que je ne connaissais pas, ce qui n'est pas forcément une pratique très usuelle en France, où on n'est plus réservé, où on ne dirait plus aux individus débrouilleux. Et il m'a conduit dans la ville, il m'a amené à l'endroit que j'avais réservé, il m'a mis en contact avec un certain nombre de personnes que je rencontrais sur place. Dans le temps de mon voyage, je ne connaissais personne, il m'a ouvert les portes et j'ai pu rencontrer près de 50 animateurs, de communautés, coachs, consultants, tout un ensemble de spécialistes des communautés d'apprentissage. Et c'était tout à fait étonnant de voir la chaleur humaine que les Québécois mettaient dans leur accueil. C'est vraiment ça qui m'a marqué, au-delà des méthodes et des techniques, c'était la haute qualité relationnelle. Pour vous dire, en l'espace de six semaines, j'ai été 25 fois invité à déjeuner, invité deux fois en week-end, et au bout d'une semaine, le directeur d'une banque me disait « Mais il faut que tu viennes faire une conférence chez nous ». Et dans la semaine suivante, j'étais dans son staff de cadre pour expliquer ce que je faisais en France. Donc il y avait quelques choses d'assez fort dans la capacité d'accueil. Je ne suis pas sûr qu'on puisse rencontrer le doyen du CNAM ou d'une université française dans une semaine. Si vous ne le connaissez pas en France, c'est difficile. Et là, tout le monde m'ouvrait ses portes. C'était extraordinaire. Donc j'aime les Québécois. J'en profite pour les saluer et leur dire et les remercier de ça. Alors, Denis, quand vous mettez en place, vous, des expérimentations, est-ce que vous avez une méthodologie ? Est-ce que vous voulez partager peut-être des bonnes pratiques ou des points de fonctionnement ? Oui, avec plaisir. Pour terminer sur ce voyage-là, puisque ce que j'ai observé, j'avais envie de le transmettre à d'autres. Vraiment de le partager. Donc la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai écrit un bouquin sur les communautés d'apprentissage. Mais ça n'était pas satisfaisant. Donc je suis rentré en France. Et puis, je me suis... J'ai commencé à bricoler un site Internet. Alors, je suis de bac moins 10 en informatique. Mais j'avais vu que c'était possible sur un réseau. Donc j'ai bâti ce site Internet. Et je me suis installé pendant trois mois dans un café près de chez moi. J'habite près de la place Richie. Et sur les réseaux sociaux, j'ai dit aux gens « Venez me rencontrer, j'ai une expérience à partager. » Et donc j'ai dit « Tous les samedis après-midi, de 14 à 18 heures, je serai dans ce café, je partagerai cette expérience. » Et à votre avis, chère Cécile, combien de personnes sont venues me voir ? Des milliers, j'en suis sûre, car j'ai beaucoup entendu parler de votre expérimentation. Et c'est pour ça que vous êtes là. Non. Alors, une quarantaine de personnes sont venues. Des demandeurs d'emploi, des chefs d'entreprise, des start-upeurs, des consultants, des chômeurs. Une grande variété de personnes. Et j'en ai croisé deux. Et avec ces deux personnes, on s'est dit « Mais pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas cette expérience en créant un cercle d'apprentissage ? » Donc on a décidé, à Troyes, de partir du petit bout de site Internet que j'avais fait de créer un cercle d'apprentissage et de proposer à tous ceux qui voulaient nous rejoindre de jouer un rôle. Alors, l'idée, c'était de construire une communauté ouverte, vivante, inclusive. Et dans ces mots, j'entends que chaque personne que nous rencontrions, nous lui proposions un rôle d'animateur, de facilitateur, de conférencier, d'apporteur de contenu, de support technique au site que nous mettions en place. Et ça a fonctionné. Et on a recruté comme ça une vingtaine de facilitateurs qui ont construit et façonné eux-mêmes leurs propres petites vidéos pour recruter un groupe d'apprentissage dans leur ville. Une vingtaine se sont mis en place un peu partout en France, au Québec, en Suisse, en Belgique, et ont agrégé autour d'eux des personnes qui avaient envie d'apprendre. Mais quel est l'objectif, en fait ? Quel était le sujet ? Ils parlaient de quoi, en fait ? Alors, c'était assez perturbant puisque le sujet était relativement large, ouvert. C'était apprendre ensemble. D'accord. Donc la thématique, c'est comment on apprend ensemble. Exactement. Et alors, qu'est-ce qui en ressort ? Comment on apprend ensemble ? Alors, comment on apprend ensemble ? Les personnes avaient un début de programme avec des grandes thématiques comme l'altérité, l'empathie, la co-évaluation, le co-développement, le co-leadership. Un ensemble de thèmes qu'on avait fixés. Et dans notre dispositif, qui était complètement gratuit, ouvert, et chacun pouvait venir s'il avait envie, eh bien, chaque semaine était ponctuée d'une webconférence, un peu comme un MOOC, d'une expérimentation à mener dans sa vraie vie. D'accord. Par exemple, une d'entre elles était aller dans la rue, rencontrer un inconnu et faire sa connaissance. D'accord. Quand on le fait pour de vrai, c'est difficile. D'accord. Et des groupes d'échange en proximité où les gens venaient et partageaient leur expérience. D'accord. Et cela a plutôt bien fonctionné puisqu'on a eu près de 800 participants à ce dispositif, avec une envie de partage entre groupes qui s'est mis en place et qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, une équipe s'est autodésignée ou s'est construite comme design team pour aider les autres groupes à mieux fonctionner, à être plus efficaces, à faire circuler de l'information. Merci beaucoup, Denis. Merci, Denis, pour votre témoignage car vous avez ici expliqué comment vous avez pu créer une communauté d'apprentissage où des volontaires se sont rencontrés pour apprendre à apprendre ensemble. Merci. Exactement. Merci. Au revoir. Au revoir.